Nicolas Lacourcière de Proto 3000 pour vous parler de Desktop Metal et La Shop. Donc on voit ici une mini usine de production de pièces métalliques, donc c'est la première fois qu'une technologie est capable d'imprimer des centaines de pièces à la fois. Bien sûr, dépendant du volume, on va en imprimer plus ou moins, mais tout ça pour dire que c'est une technologie qui utilise de la poudre et qui va les déposer sur un plateau couche par couche. On va faire des couches d'environ 50 à 100 microns sur un plateau et comme c'est un système de cuve, on est capable de venir remplir cette cuve-là de plusieurs pièces, même si c'est des shapes ou des pièces différentes, on est capable de remplir la cuve de pièces. Donc une fois que les pièces ont été imprimées, vont aller vers une station de dépoudrage. La station de dépoudrage, dans le fond, va venir retirer la poudre supplémentaire qui a été déposée, qui sert un petit peu de support et ensuite va être récupérée, toute la poudre supplémentaire, va être récupérée dans une petite cuve et une fois que la poudre est récupérée, va pouvoir être réutilisée pour l'impression. Une fois que la pièce a été dépoudrée, va aller vers le four. Et une des innovations, c'est que Destamp Metal a un peu remplacer les fours conventionnels qui coûtaient des centaines de milliers de dollars, vers une solution d'un four qui est un petit peu plus compact, qui va être facile à rouler dans un environnement plus restreint pour venir cintrer et préparer les pièces. Donc vraiment une belle solution pour remplacer certaines pièces qui sont usinées et de produire des pièces qui seraient difficiles à usiner et remplacer ça par le système SHOP de Destamp Metal.